Au départ, c'était une manifestation communale qui a eu un succès rendissant. C'était la mairie de Saint-André qui prenait comme partenaire ILOP. Vu le succès d'événements, le président a dit pourquoi pas que ce devienne un événement intercommunal. Et c'est ce qu'on nous a proposé. Si Sabonois était d'accord pour faire la manifestation, on l'a répond publiques et oui tout seul. Est-ce que vous aimez la boucle d'enfants ? Vu le succès d'aujourd'hui, où les enfants sont très contents de participer à ces activités, je pense que la mairie ne va pas regretter de l'avoir, de cet investi, de son point de vue logistique, pour cette manifestation. Moi, ce que je souhaite, comme Monique, que cette manifestation perdure et que tous les ans, il y ait une Tropica Kids, Tropica Deng, version Kids, un simplement. Première amélioration, ce serait que d'autres communes puissent participer. Nous avons eu cette année la difficulté de communiquer avec les autres municipalités. Ce qu'il faudrait dans les années à venir, c'est que tous les centres aérés, les centres aérés de toutes les villes du territoire de la Ciresse puissent participer. Je ferai tout mon possible pour faire en sorte que toutes les communes puissent participer, que ça devienne vraiment un événement intercommunal. Parce que pour l'événement d'aujourd'hui, il y a la Ciresse qui intervient au niveau de la subvention, il y a aussi la mairie au niveau de la logistique et Saint-André nous donne aussi un coup de main. Et là, c'est un exemple de mutualisation de moyens. Pour l'avenir, je crois que pour l'organisation de manifestations comme ça, mutualiser les moyens, c'est vraiment aller dans le sens de faire des manifestations de grande ampleur pour tout le territoire de la Ciresse.